Bonjour, je m'appelle Martial Rancé, je viens de la Guadeloupe, je suis né à Pointe-Noire, je vis au Gosier. Mon premier ouvrage, La Conquête Identitaire, c'est un ouvrage historique, technique et en même temps culturel. C'est le fruit de toute une démarche de recherche autour des coquillages de la Guadeloupe, transformés, ils sont devenus un instrument de musique, bien connu qu'on appelle le corne à l'ambi. L'apport que j'ai eu, c'est plus en termes d'identification de l'instrument, de l'amélioration technique dans ses composantes physiques pour une meilleure utilisation acoustique et musicale. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Guadeloupe est dotée de toute une panoplie d'instruments dont le principal était le lambi, mais maintenant avec les quatre variétés qu'on a pu déterminer, qui sont le casque, le triton et le lambi d'éteux, nous sommes en mesure de présenter une palette sonore liée à la variété animale du coquillage. Qui plus est, cette technologie a été adaptée à des coquillages venant du monde entier. Donc la Guadeloupe avec son strombophone, qui plus est, avec la recherche sociologique qu'il y a eu autour de cet instrument, c'est-à-dire, on a constaté il y a une quinzaine d'années que c'était un instrument qui était mal connu, qui n'avait pas de fiches techniques, qui étaient un peu laissées à l'abandon. Donc, après un travail de mémoire, aujourd'hui on est capable de dire que la Guadeloupe s'est réappropriée, à réactualiser une tradition oubliée. Et si je suis aujourd'hui au Salon du Livre, avec un ouvrage, la Compte Identitaire, c'est pour permettre à toute la diaspora nègre, antillaise, de l'Outre-mer, d'avoir une histoire de la Guadeloupe, à partir de l'histoire singulière des aérophones en Compte Marine de la Guadeloupe. C'est un aboutissement, un gros effort, une épreuve d'audace quand même. C'est la preuve qu'on est capable de courage, d'affirmer nos propres valeurs, de se faire entendre, de se faire respecter, de venir présenter aux autres ce qu'on est capable de faire et d'avoir un certain pouvoir pour échanger en termes culturels. L'apport identitaire, c'est que maintenant, en plus de nos racines européennes, africaines, nous pouvons afficher une racine améridienne, franchement, avec cet apport instrumental. Donc c'est une grande fierté d'avoir un ouvrage au Salon du Livre, à côté du ouvrage de disciplines différentes, d'univers différents. Dans le futur, il va s'agir maintenant de diffuser ce livre, de le confronter à d'autres cultures, d'aller le présenter au monde, de pouvoir aussi faire des ouvrages plus techniques, dans des composantes plus précises en direction des jeunes, pour qu'ils puissent mieux l'utiliser dans les écoles, parce que je fais déjà des interventions en milieu scolaire. Mais mon principal objectif, c'est de faire de la musique avec les autres, pour les autres et partout dans le monde. Sous-titrage ST' 501